Je m'appelle Lassissi Aloukero Kayato, j'ai 27 ans, je suis mariée et maître d'un enfant, je suis de la GEP Rongo. Je suis contente d'avoir participé à cette formation dans le cadre du projet professionnalisation et mise en réseau de l'association de gestion des places Vaudon de Porte Nouveau, initiée par Ouadada Béné et financée par l'Union Européenne. Ces formations m'ont permis d'avoir des notions sur la création de projets, les grandes lignes de l'outil informatique, la manière de gérer son AGEP, le patrimoine et les techniques pour le guidage. Le fait que le projet ait recruté plus de femmes que d'hommes, je pense que c'est une très bonne idée parce qu'en réalité le projet a été initié pour la promotion de la femme. La femme d'abord est le pilier de la société, est le premier facteur du développement économique et humain. Je remercie l'association Ouadada Béné et l'Union Européenne pour cette grande opportunité qu'ils nous ont offertes car ça nous a permis de savoir comment valoriser et protéger le patrimoine de Porte Nouveau. Je m'appelle Shisleen Akbessi, j'ai 24 ans, je suis de l'AGEP d'Angloukounon, je suis célibataire sans enfants. Les formations suivies sont très excellentes, surtout pour nous les jeunes. Cela m'a permis d'acquérir de nouvelles connaissances en gestion de projets, en informatique, médicaux, en gouvernance et gestion associative, en patrimoine culturel et en guidage touristique. Je pense que ça me servira beaucoup dans le futur, notamment dans la vie hâtive et dans la vie professionnelle. Le fait que le projet a recruté plus de femmes que d'hommes, je pense que c'est une bonne décision parce que cela permet de mettre en valeur les femmes qui sont souvent marginalisées dans nos sociétés aujourd'hui. Et c'est aussi l'occasion pour les femmes de montrer ce dont elles sont capables. La femme peut jouer plusieurs rôles dans la communauté, déjà parce qu'elle constitue déjà le noyau de l'humanité et elle est le premier facteur du développement économique et humain de nos sociétés. Elle favorise l'épanouissement de nos sociétés. Je remercie Ouadha Bénin, l'Union européenne, pour cette grande opportunité qu'ils nous ont fait. Je remercie aussi les dirigeants de Ouadha, nos formateurs et tous les participants. C'est grâce à eux que toutes ces formations ont eu. d'avoir regardé ça.